Madame, Monsieur, bienvenue à tous pour ce flash d'information spéciale élections présidentielles 7e jour de la campagne électorale. Les candidats et leurs représentants continuent de sillonner le pays pour convaincre les électeurs. Au 7e jour de la campagne électorale candidat du Mouvement de la Société pour la Paix à la prochaine élection présidentielle algérienne, Abdel Ali Hassani Sherif a déclaré lors d'une conférence de presse à Alger qu'il réviserait la Constitution, ce qui conduirait à une définition précise du système de gouvernance du pays, ce qui permettrait selon lui d'évoluer progressivement vers un système parlementaire équilibré entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires et donner la priorité au pouvoir législatif sur le pouvoir exécutif. De son côté, le président du parti Al-Moustakbel Fattah Aboudbir a affirmé aujourd'hui que le candidat Abdel Majid Bouna réhabilité de nombreuses usines et pôles industriels comme le complexe Al-Hajjar et le complexe Frittal et combattu la corruption dans le cadre de la gouvernance de gestion des crises et éviter la faillite et les licenciements de travailleurs. Fattah Aboudbir a ajouté au cours d'une activité du parti dans la wilaya de Anaba que l'harmonie entre le président de la République algérienne et l'institution militaire a fait passer l'Algirie d'un pays en développement, un pays émergent et à noter que certains ont tenté de résister au changement et que l'Algirie est devenue une pierre d'achoppement face aux ennemis de la nation. Pour sa part, le candidat du parti du Front des Forces Socialistes à la présidentielle du 7 septembre, Youssef Haouchi, n'a organisé aucune activité de campagne électorale aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce flash consacré exclusivement au septième jour de la campagne électorale. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour plus de détails. Merci d'avoir regardé cette vidéo !